C'est pas que Little ait fait une obstruction en arrière ? Non, c'est pratiquement l'inverse. Karte a tamponné Little, mais l'arbitre n'a pas sifflé de faute. Et Burke a fait un arrêt de volée. L'arbitre ne l'a pas vu ou ne l'a pas entendu. Il a fait un signe à l'arrière australien. Touche. On vient de voir ici Jason Little. Touche pour les Anglais dans les 22 mètres, alignement à 8. Avec un lancé de M. Brian Moore qui est avocat dans le civil. Le dévié par Richard. Très bien pour Maurice. Maurice pour Andrew pour Gascotte. Gascotte qui a perdu ses appuis avec une position semble-t-il de hors-jeu. Avec une position de hors-jeu que pénalise M. Bishop. Il n'y avait pas d'avantage pour l'équipe d'Angleterre puisque plus Scott était bloqué. Pénalité. Robandou à ce duel débuteur entre Lainag et Ambrou. Là aussi ça va être très important pour la suite de la confrontation. C'est Offengor qui a été pénalisé en position de hors-jeu. Pour le moment, trois points d'avance pour l'équipe d'Australie. On joue depuis très exactement cinq minutes. Robandou, ancien joueur, ancien demi d'ouverture du stade Toulousain et qui est reparti en Angleterre. Il ne s'était fait que des amis à Toulouse, Robandou. Il peut revenir quand il veut. Ce qui nous permet de saluer le président du stade Toulousain, René Boscatel. Willi Offengor qui regarde le tir d'Andrew, le ballon passe. Voilà. Presque six minutes de jeu et égalité au tableau d'affichage entre l'Australie et l'Angleterre. Trois à trois. Patrick, nous allons voir sur le renvoi si les Australiens vont être très agressifs comme l'ont été les Anglais. Einag. Il est beau ce coup de pied à la réception. Rodbert, numéro six, Anglais. Coup de pied. Le ballon va-t-il sortir directement en touche. Balle disputée entre Tony Underwood et David Campisi. Maurice, Andrew. Coup de pied d'Andrew, non. Burke est à la réception. Il a attendu le rebond. C'est un peu dangereux ce qu'il a fait. Balle déviée par les Anglais. Tony Underwood, Tony Underwood. Attention, Hitz est là. Avec une petite obstruction de Bayfield. La bide ne l'a pas vue. Maurice, on enchaîne, Andrew. Chandelle d'Andrew. Un peu trop profond de curling là. Marc. Non, non, non. Il n'a pas fait Marc. Burke. Ça peut jouer derrière. Monsieur Bishop siffle. Et il donne normalement une mêlée. Il donne une mêlée, Monsieur Bishop, à l'équipe d'Australie. Puisque le joueur australien a été bloqué. À la suite, un coup de pied qui venait directement. Et donc, c'est balle à l'équipe qui n'a pas donné le coup de pied. Mathieu Burke, que vous venez de voir en gros plan. Gregann, de Midmede, de l'équipe d'Australie. C'est l'équipe d'Australie qui avait perdu le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Qui peut la surprise générale avec ce superbe coup d'épée de dégagement de Michael Leinag, le capitaine de l'équipe d'Australie. Patrick, on peut voir des deux côtés. Énorme pression, jeu au pied. Et à la réception, on essaie de provoquer l'adversaire, de récupérer les ballons. Oui, c'est une façon de jouer que l'on verra pendant au moins une mi-temps. Mais c'est le rugby, ça aussi. Il faut savoir l'apprécier. Travail de sape. Rien n'est fait au hasard dans le rugby. Oh là là, Brian Moore, la balle pour les Anglais. Molle qui avance, qui pousse dans l'axe, qui essaie de fixer la troisième ligne. Les défenseurs de l'équipe d'Australie viennent de progresser sur une bonne dizaine de mètres. Maurice, petit coup de pied au-dessus pour Tony Underwood. Un peu profond, c'est Burke qui est là, qui est pris faute. Oui, 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 Tony Underwood. Monsieur Bishop signale un hors-jeu au départ, off-side line, a-t-il dit. Et maintenant, il consulte son juge de touche. Et oui, parce qu'il y a eu certainement quelque chose qui n'était pas clair. Pédalité pour l'Angleterre. Monsieur Bishop va voir un joueur, oui. Les Australiens vont connaître quelques soucis, quelques problèmes. Il appelle... Il appelle... Le numéro 4, c'est McColl. Il appelle McColl. Oui, et qui s'excuse, c'est bien. Vous entendez, il a parlé ? Mais c'est un coup de pied de pénalité, bien entendu, en faveur de l'équipe d'Angleterre. Je vous demande si vous l'entendez par lui, il devient sourd, c'est dingue. Est-ce que vous entendez l'arbitre parler ? Oui, mais comme vous parlez en même temps, Patrick, il est difficile de trier entre vos commentaires et les vérités proférées par Monsieur Bishop. Vous paierez un jour, Jean-Claude Hichet. Pénalité assez difficile pour Rob Androux. Qui n'est pas sur son bon pied. Complètement sur le bord de touche, 38 mètres. Silence dans le stade, c'est bien ça. Un coup de petit sifflet. Et le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Ce sera peut-être la clé du match, les buteurs entre Angrou et Lainag. Je crois qu'un grand combat s'annonce. Comme ça pour les Anglais, vous ne vous trompez pas, parce que les trois quarts des matchs qu'ils ont remportés, ils les ont remportés grâce à leur coup de pied. Alors bon, ça c'est pas... Les trois carrés, ils n'ont pas les ampoules en Angleterre. Voilà, balle... Je pense qu'il y a presque un petit hors-jeu là. Oui, il y avait hors-jeu. Ils s'en sortent bien, les Anglais. C'est une mêlée de l'Australie. Introduction de Gregan. Deuxième mêlée importante. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Dean Richard est détaché. Grand côté. Les Anglais sont à 7. Je pense que l'Australie va essayer de jouer dans un premier temps avec son paquet d'avant. À moins qu'ils sollicitent Lainag avec un jeu au pied haut. Oui, il y a Wilson aussi qui s'est détaché. On a poussé un 7 des deux côtés. Eric. Voilà, balle maintenant pour Lainag. Chandelle de Lainag pour Oran ou Littel. Littel qui essaie de passer. Balle reprise par 4. Très bien fait ça de la part de l'arrière de l'équipe d'Angleterre. Voilà, coup de pied de dégagement de Rob Androu. Et Rob Androu qui se place très bien pour ouvrir l'ongle et trouver une bonne touche. 4 ici au premier plan. Non, Androu maintenant. Touche, alignement complet, hein, Eric ? Toujours. Burke se met dans la ligne des trois quarts australiens. Le couloir, messieurs les Anglais. Le couloir. The corridor. Oui, balle pour les australiens. Oh là là ! Le gars de Capri. Bourg sur le dos. Et ça repart pour les Anglais. Maurice pour Androu. Chandelle d'Androu. Il faut que Burke récupère la balle. Carling était sur le ballon. Mais j'ai l'impression que ce sont les australiens qui se sont emparés de la balle. Ici sur la ligne des 40 mètres. Non, ce sont les Anglais maintenant. Et ça ressort pour Maurice. Avec le numéro 7, Clark. Qui est pris. Qui libère sa balle. Maurice derrière lui pour 4. Petit coup de pied au-dessus de 4. Qui lobe la défense bien. Et Burke peut dégager. C'est bien ce qu'il a fait Burke. Parce qu'il a failli se faire prendre en contre-pied par le rebond du ballon. Et il a ramassé un petit peu. Comme s'il avait un Chesterra au bout de la main. Burke est très sollicité Patrick en ce début de match. Très bien joué de la part des Anglais qui ont récupéré le ballon au sol. Maurice a alerté Clark qui a trouvé. Qui a essayé de trouver la touche. Mais Burke était très bien placé. McCall ici. Allez, il m'a complé de deux côtés. On est dans le cas anglais. Oh, superbe prise de balle de Johnson. Les Anglais créent un molle. Ils poussent. Et on travaille. On fatigue l'adversaire en faisant ça. Puis on le fixe aussi. Et quand on pense qu'on a assez d'adversaires fixés sur ce genre de regroupement. Et bien on libère vite la balle. Car il manquera du monde en défense après. Burke. Burke a lâché son ballon. Qui retrouve cette balle. Il a le droit de le faire. Grégan. Grégan qui a été pris. Le ballon me paraît être toujours jaune. Si je puis dire. Michael Leinag du pied droit. Non, la balle n'est pas sortie. C'était prise par Richards. Richards qui a bien joué à son poste de numéro 8. Crowley. Un en avant. Un en avant australien à la récupération de ce ballon. C'est une mêlée vers l'Angleterre. À la bande de Crowley. Introduction de Maurice. Toujours le même fil conducteur. Un jeu au pied très haut. Et on met sous pression les Australiens. On les fait reculer. Les Anglais sont très agressifs en ce début de partie. Oui. Petit avantage je crois. Je pense à un jeu autour de la mêlée. Côté fermé c'est ça. Voilà Richards, Maurice au-dessus. Oh là là. Très bien. Tapé ce coup de pied. Il faut que Burke sorte avec le ballon. Qu'il dégage en casque. C'est ce qu'il fait les pieds gauches. Il y avait une grosse pression. Les Anglais jouent très très bien tactiquement. Maurice. Et on emmène les Australiens au corner. Un mètre de la ligne. Toujours 6 pour l'Angleterre. Et 3 pour l'Australie. Patrick, cette autre touche est très importante. On va sûrement essayer de faire sauter Johnson ou Bayfield pour la conquête du côté des Anglais. et essayer de travailler devant. Alors que vous aviez Hills, la deuxième ligne australienne en premier plan. Oh ! Superbe prise de balle de Bayfield. Vous aviez vu juste Eric. Et ça pousse maintenant. On est à quelques mètres de la ligne de but australienne. Les Anglais ont bien failli aller marquer. Rodbert en possession du ballon. Bien soutenu par Hubogu. Maurice. Maurice qui fait semblant de donner à l'intérieur pour Bayfield. Il a tenté la fin du droguisme et il ne connaît pas le manuel. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas mordu. Bonne défense australienne. Qui a repoussé quand même cette avancée. Et qui a bien tourné aussi ce molle. Sans quoi ? Une touche au milieu d'alignement. Où le sauteur numéro 1. Les Australiens souffrent pour le moment. Balle déviée par Bayfield pour Kant. Non. Pour McCall. Oui mais obstruction anglaise sur la conquête de balle. C'est un coup de pied de pénalité qui va permettre à l'Australie de se donner un peu d'oxygène. Oui. Exactement. Einag. Bonne touche. Les Anglais font un très bon début de match. Ils sont présents dans tous les domaines. Ils perturbent les Australiens. Voilà. Touche. Lancée de Körns. Balle reprise par les Australiens. Ils ont bien failli la perdre cette balle. Mais le ballon est mal négocié. Jouent très bien le coup aussi les Anglais. Dès qu'ils savent qu'ils ont perdu la balle. Si tant est qu'ils la disputent vraiment. Hop il se jette sur ce ballon pour le rendre quasiment inutilisable pour les Australiens. Actuellement Moore est en train de gagner son pari contre Kregan. Ça fait trois fois qu'il le prend. Et il récupère des ballons. Oui je pense que quand vous parlez de Moore vous parlez de Maurice. Non Moore le talonneur. Ah pardon. Qui a pris trois fois Kregan. Ça repart avec une balle pour Will Carley qui est parti en percussion. Qui se retourne. Qui libère sa balle. Ça enchaîne derrière. Maurice maintenant pour Moore. Et ça repart avec Clark ici. Encore balle pour Romandrou le drop qui passe à côté. Incroyable ce drop raté de drop en roue. De drop en roue. Allez du numéro 10 drop en roue. D'accord. Je pense que vous devriez arrêter le vin chaud. Vous voyez. Aux environ de 13 heures. Et vous remettre au thé comme vous faisiez. Regardez au rail entier. Oui. J'avais peur qu'il soit contré. Oh non non. C'est plus facile à rater qu'à... Plus facile à passer qu'à rater. En tout cas très bon enchaînement de la ligne d'avant des Anglais. Et ça repart sous cette chandelle. Burke. Burke. Burke toujours. Qui enchaîne. Burke encore. Burke. Qui se retourne. Attention au rejonglet. Gregan là-bas sur le grand côté. David Campes qui est venu jouer en position de 2000 ouvertures. Très bon coup de pied de David Campes. Qui se rappelle qu'il a déjà joué arrière dans son club. Notamment en Italie. Et puis aussi bien sûr avec l'équipe d'Australie. Le voilà David Campes. C'est très bon pour lui Patrick. Parce que tout le monde attend son réveil. Il n'a pas encore marqué un seul essai durant cette Coupe du Monde. Premier ballon. Il trouve une très bonne touche du pied gauche. Il doit se faire pardonner un petit peu David Campes. Le Bristol qu'il a pris face à Hendricks pour le match d'ouverture. Kearns et les deux talonneurs d'ailleurs. Kearns et Moore. Avec ici Rodbert. Troisième ligne de l'équipe d'Angleterre. Au milieu d'alignement. Kearns voilà avec un molle. Ballon pour les Australiens. Un bras anglais qui est passé. Lineag pour Jason Little. Jason Little. Jason Little. Qui joue d'ailleurs à premier centre sur toutes les attaques depuis le début. C'est une décision de Doyeur. L'entraîneur. Voilà. Laina qui fait semblant de jouer. Qui redonne. Bien vu. Sur Oran. Il a failli tromper la défense anglaise. Pas tout à fait. Car les Anglais sont encore là. Ballon pour les Anglais. Et coup de sifflet de M. Bishop. Jean-Claude je vous écoute. Non c'est une mêlée. Une mêlée cordon de M. Bishop. Avec introduction au camp attaquant. L'Australie. Merci. On a pu remarquer Patrick. Les défenses arrivent à se neutraliser. Il y a un énorme combat sur le premier rideau défensif. Alors je vais profiter de cet arrêt de jeu pour vous parler du jeu Minitel. De la question Minitel. Pour aujourd'hui vous pouvez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde. Et le ballon officiel du Mondial dédicacé par le 15 de France. Alors je vous donne la question mais vous n'avez pas le droit de jouer Eric. Et pour cause. Lors de la finale du championnat de France 87. Les Racing Men portaient une cravate. Un nœud papillon. Ou des gants blancs. Voilà. Si vous connaissez la réponse. Si vous êtes sûr de connaître la réponse. Et bien vous jouez sur Minitel 36 15 Cote TF1. Ou alors au téléphone. Au 36 68 75 76. Voilà. Bonne chance à tous. Dean Richard détaché le numéro 8 anglais dans le côté fermé. Il faut jouer à gauche du côté australien. Il faut jouer côté introduction. Regardons bien ce qui se passe au niveau des mêlées. Seto aussi avec les buteurs. Une des clés de cette rencontre. 20 minutes de jeu. 6-3 pour l'Angleterre. Ça joue maintenant. Oran qui redouble avec Gregan. George Gregan qui a manqué son coup de pied. Qui était un petit peu pris. Là par Tony Underwood. Balle toujours. Avec Wilson. Ça part grand côté. C'est beau ça. Line lag. Jason Litton qui redouble. Attention contre. Balle pour Goscow. Goscow qui donne sur Carling. Carling se meurt. Henri Underwood qui est repris maintenant par le numéro 14 de Spice. Henri Underwood essaie. 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 Qui va entre les poteaux. Et c'est un vieux. Tony Underwood. Ils sont contents les Anglais. Tony Underwood qui a pris au Cannes toute la défense australienne. Patrick je vous avais dit de ne pas attaquer du côté droit. Les Anglais ont contré les Australiens. Ils ont récupéré le ballon. J'ai rien fait moi. Et ils ont fait une contre-attaque de 80 mètres. Regardez Gregan sur le renversement. C'est vrai que vous l'aviez dit. Sollicite Lineag. Une redoublée entre Lineag et Nitton. On perd le ballon. Andrew s'en saisit. Sollicite Cuscott. Carling. Qui lui-même après va donner à Carling. Qui donne à Underwood. Tony Underwood. Et un sprint de 70 mètres. Regardez il s'arrache. On pensait que la défense australienne allait le rattraper. Mais il met encore un coup. Et Smith ne peut que l'accrocher. Ah là là cet essai est somptueux. Mais c'est un coup très dur pour les Australiens d'être pris en compte sur 70 mètres. J'ai trouvé leur action avec cette redoublée qui était un petit peu téléphonée quand même. Eric Franchement. Ça allait à deux à l'heure. Et ça passe. Wabanbrou qui passe la transformation. Ce qui porte le score à 13 pour l'équipe d'Australie. Et 3 pour l'équipe d'Angleterre. Et 3 pour l'équipe d'Australie. Évidemment. Voilà. Maintenant ça va s'éclaircir. L'Australie va devoir revenir très vite dans la partie. Sous peine de sombrer. Oui. Mais c'est vrai que l'équipe d'Angleterre a dominé. Pas énormément mais dominé depuis le début du match. Un arrêt de volée accordé à l'arrière à Maurice. C'est donc un coup de pied franc. Encore 18 minutes de jeu avant la fin de cette première mi-temps. 10 points d'avance pour l'Angleterre. Ah ah ! Il y a beaucoup de supporters anglais ici. Vous vous en doutez. Burke. Et le pied de Burke. Sous la chandelle. Le numéro 7 anglais. Clark. Il y a un brun et un blanc. C'est pas difficile de se tromper. De ne pas se tromper le tout. Alors M. Bishop accorde encore un arrêt de volée. C'est curieux puisque le réceptionnaire du ballon était devant l'allié des 22 mètres lorsqu'il l'a reçu. Enfin problème de jugement. Il faut lui acheter des lunettes je crois. Écoutez je l'ai fait pour moi. Eric. Ma générosité s'arrête là. S'il fallait acheter des lunettes. Tous les arbitres qui en ont besoin. C'est vrai que ça risque de vous coûter cher Jacques-Claude. Je pense qu'on pourrait même passer à la canne blanche au chien pour certains. Bon allez non je plaisante. Je les aime les arbitres. J'ai failli être arbitre d'ailleurs. C'est vrai. Touche pour les Australiens. Fond de touche. Balle déviée par Hills. Ballon pour les Australiens. Il faut qu'ils se réveillent là les jeunes et verts. Les champions du monde en titre sans quoi ils vont vite revenir sur leur île préférée. Et sur la progression du monde australien qu'ils n'ont pu continuer à jouer. C'est une balle introduction à Angleterre. Introduction. Maurice. La mêlée stable. Très très basse. Très stable. Ça doit pousser je vous le dis là. Maurice. Balle reprise par les Anglais. Ils sont partout les Anglais. Ils sont toujours sous le ballon. Physiquement ils sont plus présents. Maurice. Pour Will Carling. Du pied droit. Carling. Balle reprise par David Campes. Campes qui va essayer de passer au-dessus. C'est un peu tragique parce que l'équipe qui tente quelque chose, à savoir l'Australie, se fait chaque fois et systématiquement contrée. C'est Lainac qui est pénalisé. David Campes avait récupéré ce ballon. Coup de pied à suivre pour lui même. Malheureusement pour lui sur le rebond. Lainac qui saute. Qui provoque un regroupement. Il ne lâche pas le ballon. Et l'arbitre le pénalise. Peut-être rapidement Jean-Claude. Oui d'autant plus que lors de son coup de pied à suivre pour lui-même. David Campes avait quand même été gêné dans sa progression par Gus Scott. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Complètement sur le bord de touche mais sur le bon pied de Rob Ambrou. Je les trouve très frais les Anglais Patrick. En bonne condition. Ils ont mal débuté ce tournoi, ce mondial. Mais ils ont l'air de se refaire la santé. On sait aussi que les trois premières semaines pour les grandes équipes étaient plus difficiles à gérer que pour les petites qui ont jeté toutes leurs ressources d'entrée de jeu. Là il fallait gérer l'effort pour les grandes nations de rugby. Australie, Angleterre, Afrique du Sud, France aussi bien sûr. C'est pour ça qu'on a un peu peiné au début. Mais ça va mieux maintenant. Rob Ambrou. Boum. Et ça passera à gauche. Pas de changement au tableau d'affichage. Toujours 13 pour l'équipe d'Angleterre. 3 pour l'Australie. Et encore un quart d'heure de jeu avant la fin de cette première mi-temps. Laina qui tape très loin. Dans les bras. 4. 4. Voilà la chandelle. Ça ne cherchez pas. Ça ne complique pas la vie des Anglais. À la réception, Burke. Superbe prise de balle de Burke. Total extension. C'est très bien. Le deuxième fait penser à Serge Blanco, Burke. Et ballon pour les Australiens. Oui, c'est la règle. La balle provenait d'un coup de pied. Burke a été bloqué en possession de la balle. Le balle Australie. Mêlé donc. Ballon pour George Gregan. Joueur de la région, de la province des ATC. Il faut souligner que lorsque l'arrière saute en l'air, où un joueur, on n'a pas le droit de le toucher, Jean-Claude. Non. C'est une faute qui est sanctionnée par un coup de pied de pénalité. Et la règle, dans ce sens-là, protège le joueur en extension. Alors qu'un joueur est blessé. Et moi, j'en profite pour vous dire que le 25 juin, un match sera organisé à Biscarros, au profit de notre ami Max Brito, sévèrement blessé, très sévèrement blessé, un match de poule avec l'équipe de Côte d'Ivoire contre le Tonga. Il y aura aussi un match organisé ici avec les meilleurs joueurs du monde. Et la recette sera versée entièrement à Max Brito et à sa famille. Encore Dean Richard, détaché, les Anglais poussent à 7. Il faut le voir ça, M. Gregan. Coup de pied de dégagement de Michael Leinag. Il faut essayer de faire l'effort en mêlée. Remarquez, je pense que l'effort, il faut le faire sur des mêlées qui sont bien placées. Parce que là, au milieu du terrain, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais Patrick, si sur les mêlées ou les regroupements, M. Bishop regarde du côté fermé, il va souvent surprendre la défense anglaise en position de hors-jeu. Touche. On va solliciter Johnson ou Béfield au milieu d'alignement. Les deux commodes Louis XVI du paquet anglais. Un balle dévié par Clark. Faute, Jean-Claude. Voilà, faute dans l'alignement. Commise par McColl, indique M. Bishop. Pénalité pour les anglais qui vont avancer, qui vont passer. Ne vous faites aucun souci. Tentez que vous en fassiez. Dans le cœur de l'équipe d'Australie et qui vont garder le ballon à suivre. C'est une touche signalée par M. Hildich, qui est un irlandais. Bien connu, puisqu'il nous a souvent dirigés dans le tournoi des cinq nations. Très intéressant, Patrick. On raccourcit la touche. On a Clark et Richard derrière la ligne des trois quarts anglais. Déviation de Rotberg. Balle pour Maurice. Ballon pour le numéro 7, Clark. Qu'est-ce qui se passe ? Un contact involontaire entre Clark et Gusco qui était placé involontairement devant lui. C'est une mêlée. Balle Australie. Regarde, Diedrich Charles n'est toujours pas mêlée. Numéro 8, les Australiens. Oh là là, il s'est fait gêné par Maurice. Gregan. Balle pour Timoran qui saute là pour David Campeze. Lors coup de pied de Campeze. Oui, en avant de 4, oui. Il aurait dû mettre le pied 4, là. Il a été un peu trop gourmand parce que la pelouse est un peu glissante, Eric. Il a plu ce matin ici. C'est pour ça qu'on va peut-être assister de temps en temps à quelques fautes de main. Exactement. La pelouse a tendance à fuser. Le coup de pied de Campeze était vicieux. Dans les chaussettes, très difficile à rattraper. Ballon dans les pieds du numéro 8, Tim Gavin, pour l'équipe d'Australie. Gregan. Leinag, Leinag, Oran, sauté pour Jason Little. Burke, oui, perdu en route ce ballon. C'est incroyable ces fautes de main de la part de l'équipe australienne. D'habitude, ils sont très forts. Et là, Burke n'a pas l'air d'être au courant. Il voit arriver le ballon, il ne le maîtrise pas. Un en avant. Médé, balle d'Angleterre. C'est le numéro 13, Jason Little. On se remet en place. On retrouve de la part des Australiens les mêmes incertitudes qu'au premier match devant l'Afrique du Sud. Ballon derrière. Rob Andrew, du pied droit. Trouve la touche. Non. Et vite, vite. Petit coup de pied au-dessus. De Burke, oui. Et le ballon est sorti. Burke trouve une très bonne touche. Mais il avait quand même un joueur à sa droite. Il aurait pu lui donner le ballon. Touche anglaise. Alignement complet. La grande force des Anglais, c'est qu'ils récupèrent tous leurs ballons sur leur lancée pratiquement. Richard s'est touché encore au cuir. Il saigne. Et c'est Ojomo qui va sûrement rentrer. Est-ce qu'on a droit à plus de deux remplacements, Jean-Claude ? Avec le même joueur. Regardez, l'intermittent du spectacle, Ojomo. Barman du stade. 120 kilos. C'est un joli poulet, oui. Sans le short. Vous parlez de Ojomo, là. Oui, oui, Ojomo. Non, parce qu'on vous a coupé la parole à Jean-Claude Hichet. Alors, Ojomo, est-ce qu'on va le mettre en 8 ? Non, il va se trouver en troisième lignel, peut-être, avec Rodbert ou Clark en 8. On va voir ça. C'est important. Très bonne percussion de Clark. Justement, le voilà. Maurice, oh là là, pour Bayfield, qui a perdu. T'as oublié quelque chose, Minot. Hors jeu, hors jeu. Qu'est-ce qu'il dit, M. Bishop ? Erreur d'arbitrage. Il n'a pas laissé la règle de l'avantage. Il va donner une mêlée. D'autant plus que M. Scott était légèrement en jeu. Vous avez raison, Patrick. Raison de plus pour laisser jouer l'équipe d'Australie. M. Bishop s'est un peu pressé, effectivement. Car il n'a déjà pas beaucoup de ballons. Regan, allez. Il faut se ressaisir, M. les Australiens. Vous avez 10 points de retard et 8 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Offen Goway qui s'est fait prendre le ballon par Ojomo. Balle ? Oui. Ça ressemble beaucoup à la compensation, ça. Oui. Alors, M. Bishop indique une obstruction, c'est-à-dire une protection en avant du porteur du ballon. Ce n'est pas évident. Mais encore une fois, sur ce regroupement, je le redis, Patrick, la défense anglaise était hors jeu sur le côté fermé. D'accord. Et on vous fait confiance. Les Anglais brouillent les cartes en défense. Ils savent que l'Australie a une très bonne troisième ligne, qu'ils peuvent enchaîner avec Willy O. Alors, ils essaient d'être très, très performants sur le premier rideau pour empêcher les Australiens d'enchaîner. 43 mètres, quasiment face au fototeau. Michael Leinag. Meilleur buteur de la planète. Qui arrive à buter avec les yeux fermés. Et qui fait passer le ballon entre les poteaux. Oh là 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 ! Et on vainquait plus que ça aux Australiennes, de ne pas passer ce genre de pénalité. Et regardez, Carte qui va aplatir au corner, tout au fond, pour gagner un peu de temps. Ils ne font rien au hasard, les Anglais. Et pour le moment, ça leur réussit. Force est de le reconnaître. Robondreau qui va faire un renvoi très court, très haut, pour que son paquet d'avant puisse récupérer le ballon. Très court, je ne suis pas convaincu là. Mais très haut, et il récupère. Très bien joué. Clark, Gascotte, Moore, Andro, Carling. Carling à l'intérieur. Carling qui essaie de redonner sur Tony Underwood. Tony Underwood qui a récupéré la balle. Et on achète, Maurice, oui, grand côté. Carling à nouveau, coup de pied de Carling. Ça c'est très très mal joué. Ça c'est n'importe quoi. Et David Campes peut dégager son camp. Long coup de pied de Campy. Carling a mangé un ballon incroyable, Patrick. Un très bel enchaînement. D'abord une récupération à partir d'un renvoi 22 mètres. Un enchaînement. Renversement d'attaque. Il est en position d'ouvreur et il mange la gonfle. Il faut lui attacher les pieds avec du barbe d'air, ce Carling. Ah, il ne fait pas vraiment du bien au rugby ce garçon. Je m'excuse. Mais alors. Il ne faut pas être aussi sévère, Patrick. C'est quand même ça un grand joueur. C'est un grand joueur. 13 à 3. Eric, bon. Peut tenter quelque chose. Et ce serait d'ailleurs, il est dans les 30 mètres de l'équipe d'Australie. Il peut quand même tenter quelque chose, il me semble. Oui, encore Rodberg a dévié ce ballon pour Maurice, pour Androu. Et Guscott qui va repartir. Guscott qui retrouve les Australiens. Maurice pour Carling. Coup de pied de Carling dans les bras de Campes. Carling a besoin d'aller à Cap-JRS. Oui, ou Jean-Michel Larké sur la côte basque. Un des deux. À Saint-Jean-de-Luz. On salue d'ailleurs Michel Billac de Saint-Jean-de-Luz. Trois-quarts-sans de l'équipe de France. Qui est un Lusien. Et Campo qui a trouvé une très bonne touche. Mais il a l'air soucieux, Campo. Les Anglais vont peut-être essayer de gérer cet avantage. De provoquer encore les Australiens. Et de laisser faire rendre roue tranquillement. Pour concrétiser les actions. Touche. Oh, superbe prise de balle de Johnson. Numéro 4 Anglais. On va aller à 15 mètres. On va faire une mêlée. Balle Australie. Le lancé n'était pas correct, a dit M. Bishop. Et Ojo-Mo se détache aussi. On pousse cassette. Et on va jouer côté opposé de l'introduction. Avec Willio en perforation. Boumou, là, 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 Maurice. Il s'est fait secouer, là. Il a pris l'autobus, là, Maurice. Avec les bagages. Oui, Léo n'a pas fait semblant. Non, et en plus, je crois qu'il n'a pas vu arriver le demi-mêlée de l'équipe d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu se mettre sur ses appuis, Dewey-Maurice. Et de ce fait, il s'est fait sérieusement secouer. Ça arrive. Il joue les chaussettes en bas. S'en protège Tibia. 13 pour l'équipe d'Angleterre. 3 pour l'Australie. Il reste 4 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Regardez-le. Il a très, très mal sur le Tibia. Et Bracken qui s'échauffe, qui enlève son survêtement. Numéro 18 de l'équipe d'Angleterre. Très bon demi-mêlée. Et je vois un crôler en train de discuter avec M. Béchopp. C'est la cheville, Patrick. C'est la cheville de Maurice qui est touché. Oui, mais Maurice, il sait qu'il a un énorme concurrent derrière. Il ne lâchera pas. Oui, parce qu'il a fait quelques vaiviens en équipe d'Angleterre, Maurice. On aimerait rester un peu... Même avec une jambe cassée, il reste sur le terrain. M. Béchopp va faire remettre la mêlée dans l'axe. Il a mal, Maurice, quand même. Très mal, très mal. Il a mal. Là, il s'entête, à mon sens. L'Australie pourrait en profiter. Elle récupère le ballon. Et oui, et oui. Gregan, 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 Gregan. Qui passe la ligne des 22 mètres. Qui libère sa balle. Balle récupérée par Kearns. Au fin de goût, David Campese. C'est chandelle de Campese qui suit. Kat est à la réception. Campese aussi. Oh là là ! C'est incroyable, Patrick. Parce que Kearns a donné le ballon à Campo. Mais il n'a pas su quoi faire. Le demi de mêlée était pris sous le regroupement. Personne n'a pris sa place. Et Campo a tapé une chandelle. Mais qui ne s'imposait pas. Encore un ballon perdu de la part des Australiens. Et Maurice est en train de quitter. Non, non, non. Il est avec le soigneur. Et je le voyais se rapprocher dans la ligne de touche. Alors que Bregan, lui, s'échauffe. Renvoi très haut. De Rob Andrew. Balle reprise par Tim Gavin. Qui libère. Oh là là. Très bon pressing des avants anglais. Qui ont poussé Gavin en touche. Et qui récupèrent le ballon. Dean Richard qui revient. Et ça y est. La plaie n'est plus que souvenir. Et Ojo-Mo va se rasseoir. Et Ojo-Mo, il a deux câbles Jean-Claude. Ça fait deux fois qu'il rentre. Oui, oui, non. N'écoutez pas là. Vous l'avez réveillé. Il est en bonnets. Il est en bonnets. J'aime pas ça. Et Bregan qui récupère qui se... Lainag. Lainag sur Jason Little. Jason Little. Il se lance un peu les Australiens. C'est pas mal. Vous allez voir que ça va démarrer. Notre histoire. On va voir un grand mat. Ça a bien commencé. Et on enchaîne maintenant avec Lainag. Avec un petit hors-jeu anglais me semble-t-il. La réception pour 4. Je ne vous redis plus Patrick. La défense anglaise était encore une fois hors-jeu. Sur le côté fermé. Oui, mais si vous pouvez le faire passer. Le message à votre ami Bichon. J'ai l'écouteur de Bichon. Mais je n'ai pas un micro pour lui parler. Je vous rejoins Jean-Claude. Les Australiens ne pourront pas enchaîner. Tout le monde est à plat. Deux joueurs hors-jeu. Et Lainag est obligé de jouer au pied. C'est classique. Touche au raccourci. Un 5. Les deux troisièmes y'elles sont détachées derrière Lainag. Faut-il encore avoir la balle dans la conquête ? Il se touche avec Ilse. Oui, on a la balle reprise par le numéro 7, Clark. Pris avec le ballon. Pris avec le ballon. Balle, balle Australie. Je crois qu'après cette action, nous aurons la fin de la première mi-temps de ce match Angleterre-Australie ici à Cap Town où il fait relativement doux. Le dispositif défensif des Anglais est très performant. Mais on voit encore Dean Richard légèrement hors-jeu. Reagan qui essaie de partir, qui a été pris. Oui, hors-jeu. Eh bien, ça y est. Et voilà. Incroyable. Monsieur Bishop a dû nous entendre au bout d'un quart d'heure d'horreur consécutif de l'équipe d'Angleterre. Première pénalité pour hors-jeu de Monsieur Richards sur le petit côté. Ce n'est que justice. Oh oui. Et cette pénalité, si elle valait 6 points, il n'y aurait rien à dire. Ce n'est pas le cas. Et non. Je regarde, j'ai l'impression que le vent se lève. J'ai une obsession avec le vent. Le vent se lève, vous avez raison Patrick, mais le stade est fermé, donc c'est assez difficile pour nous. On est en dessous des tribunes. De savoir où il souffle. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est un stade magnifique. Je dois d'ailleurs vous dire, Patrick, pour la petite histoire, qu'avant d'introduire la balle à mêlée, Grigan, c'était plein auprès de Monsieur Bishop de la position systématique hors-jeu des Anglais. Comme quoi, ça sert de boucharder un peu. Monsieur, même une lettre anonyme à l'arbitre, ça peut servir. Elle est très importante, cette pénalité. Et vous savez de quoi vous parlez. Allez. Hop. Et ça me passe. Marie, bien parti tout ça. Voilà, très assise. Ça relance le match. Ça relance l'intérêt de la rencontre. Monsieur Bishop regarde son chronomètre et je pense que dans quelques petites secondes, il sifflera la fin de cette première mi-temps. Coup d'envoi pour les Anglais. C'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts de jeu, notamment sur la blessure de Maurice, sur la double blessure de Didi Richards, le numéro 8 de l'équipe d'Angleterre. Regardez la précision de Rob Androux sur ses renvois très très haut, très très bien tapé. Bien frappé, bien frappé. Hills a été le plus prompt à s'emparer du ballon. Et les Australiens progressent. Ça va mieux pour les Australiens. Vous êtes d'accord avec moi, Eric, ou pas ? Oui, mais ils avancent devant. Ils sont très groupés, très organisés. Peut-être que les Anglais ont jeté un peu trop de ressources physiques dans ce début de match et qu'ils risquent de le payer en fin de rencontre. Ce match n'est pas terminé. Il reste une mi-temps. Oui, là, Monsieur Bishop récompense la progression australienne. La balle était mise au sol. Le balle de Grégan. Les deux équipes se neutralisent. Elles sont proches l'une de l'autre. Grégan qui se retourne pour assurer une belle passe pour l'Ainac. Maurice qui a essayé. Tentative de passe de Timoran qui a bien libéré son ballon. Superbe. Voilà, mésentente entre Grégan et Willio. Balle, oui, on peut jouer n'importe comment par Grégan qui redonne ce ballon à 4. et c'est la fin de cette première mi-temps avec l'équipe d'Australie qui est menée ici à Cap Town face à l'Angleterre. 13 pour l'Angleterre, 6 pour l'Australie. officielle dédicacée par le 15 de France en jouant sur le 3615 TF1 ou en téléphonant au 3668 75 76. Avec le rasoir protecteur de Wilkinson et la Société Générale. Dans le chewing-gum Cristine, il y a des cristaux de menthe qui délivre une fraîcheur très intense. Nouveau cristal de Hollywood rafraîchit plus qu'intensément la laine avec ou sans sucre. Quoi de neuf ? La force de la couleur. Nouveau film Agfa HDC High Definition Color. Rien n'échappe à Agfa. Quelques kilomètres parcourus cet été vous persuaderont vite de l'intérêt d'avoir une voiture climatisée. Voilà pourquoi, jusqu'au 30 juin, Toyota vous propose la climatisation sur toutes les Carina XL, Essence ou Diesel pour seulement un écu ou sa valeur en franc. Avec un tel taux de change, c'est vraiment le moment de partir en Toyota Carina climatisée. Décidément, les bras vous en tombent, M. Bengali. Chez Noroto, jusqu'au 20 juin, les prix sont en fête sur les téléphones de voiture. La douceur du shampoing ultra doux est important pour un homme ? Bien sûr, surtout que je me lave les cheveux tous les jours. Shampoing ultra doux des laboratoires Garnier. C'est au cœur même des plantes qu'il a puisé sa double douceur. Douceur au lavage, douceur au toucher. Mes cheveux sont beaux, en pleine forme. Comme lui. Shampoing ultra doux garanti par les laboratoires Garnier. La douceur puisée au cœur des plantes. La force de l'éternel masculin. La force de l'éternel. 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 Iniciez-vous pour la force du chocolat Côte d'Or. Avec le rasoir protecteur de Wilkinson. Et la Société Générale. Et bien on se retrouve ici donc au stade de Newlands à Cap Town. Pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'Australie et l'Angleterre. L'équipe d'Angleterre qui mène. Guy Akoséberi, quel est votre commentaire ? Vous avez la gentillesse de voyager avec nous, de suivre les matchs maintenant avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de match, de cette première mi-temps ? Je crois qu'une équipe d'Angleterre comme on l'attendait. Qui joue sur ses qualités avec une très bonne conquête, un pressing énorme, une très bonne défense. Et puis bon, des Australiens un peu décevants en début de match. Mais qui sur la fin de la première mi-temps nous promettent je crois une très grosse deuxième mi-temps. Oui, en ce qui concerne la deuxième mi-temps, je vais vous demander un petit pronostic. Petit pronostic ? Mais je crois qu'il est toujours très difficile de remonter contre l'Angleterre. Une fois que l'Angleterre mène au score, après elle est très difficile à battre. Donc je dis l'Angleterre, mais enfin si l'Australie nous montre son vrai visage, elle peut faire quelque chose. Mais enfin bon, je dis l'Angleterre. Bon d'accord. Merci Guillaume Sébéré, on se retrouvera à la fin du match. On va vous remplacer, si notre système de grutage marche bien, par Jean-Claude Hichet. Et nous prenons le départ de cette deuxième mi-temps avec 13 pour l'Angleterre et 6 pour l'Australie. Le coup d'envoi de cette deuxième période de jeu sera donné évidemment par les Australiens. Ce sont les Anglais qui ont frappé le ballon pour la première mi-temps. Coup d'envoi donné par le capitaine de l'équipe d'Australie, Michael Leinag. Ils nous ont donné quand même l'impression, les Australiens, qu'ils pourraient peut-être renverser la tendance. On va voir, Michael Leinag. Coup d'envoi donc pour les Australiens. Balle reprise par l'équipe d'Angleterre. Le ballon est dans les pieds de Dider Richards. Un en avant Patrick. Mais les Australiennes. On se disait tout à l'heure avant le début du match, Eric, c'est vrai qu'un grand du rugby mondial allait rester sur le carreau aujourd'hui. Allait rentrer chez lui. On a le champion du monde 91, l'Australie, qui pour l'instant fait ses valises et repart dans l'avion lundi. Pour l'instant, pour l'instant. Dean Richard encore détaché, premier défenseur à l'intérieur de... Chandelle de Leinag. Attention à la réception peut-être ce milieu. Et c'est... Et c'est... Et c'est... Ouh là 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 là... Magnifique essai de Switz, qui a suivi un coup de pied de Leinag. Une très belle chandelle à la perfection. Et l'Australie remet les pendules à l'heure. Regardez Switz, qui récupère le ballon comme un singe et qui aplatie malgré le retour de Robert. Et ça c'est valable Jean-Claude, parce que les deux joueurs ont joué le ballon. Absolument, il n'y a aucune irrégularité. C'est dans le même mouvement que Smith, qui n'a jamais été tenu marque l'essai. Quelle action ! Ça c'est un ralenti que l'on reverra à plusieurs reprises d'ici la fin. De la Coupe du Monde, parce que c'est peut-être le tournant de ce match entre l'Angleterre et l'Australie. 13 à 11 maintenant, entre les deux équipes. Deux petits points d'avance pour les Anglais. Et peut-être 13 à 13, si évidemment Leinag passe la transformation. Il est sur son bon pied Leinag, il doit se racheter de quelques tentatives qui n'ont pas abouti. Donc attention ! Très beau geste technique, il a très bien jumpé, il a pris ce ballon. On peut féliciter Smith. Leinag, le ballon s'est levé, passe ! Ça passe et ça passe et ça passe ! Et voilà ! C'est reparti ! Comment 14 ? On repart à 0, 13-13. Bon, formidable, c'est formidable ! L'Australie qui ne veut pas mourir aujourd'hui, c'est clair et net. C'est elle qui détient la couronne. Elle l'a sur la tête et elle veut continuer l'aventure. Oui, elle a légèrement vacillé en début de première mi-temps. C'est parti ! Là, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de restrictions dans le jeu. Tout le monde va se lancer dans la bataille pour essayer de faire le break. Et ça nous promet donc un grand match. Voilà, Campes du pied gauche. Coup de pied de Campes qui dégage son camp. Et voilà ! Et M. Bichon, maintenant, regarde les hors-jeux en plus. Côté fermé, ça va faire mal aux Anglais. Coup de pied de pénalité. A votre avis, Jean-Claude, a-t-il discuté avec le superviseur à la mi-temps ? Non, mais avec ses juges de touche, c'est certain. Et Campes qui ne trouve pas la touche pour Rory Underwood qui vient de passer la ligne et 50 mètres, qui est allé se jeter dans les avants australiens, qui a pu libérer sa balle. Maurice pour Rob Andrew. Bien joué de la part d'Andrew qui a vu qu'il n'y avait personne ici. De ce côté gauche de la défense australienne et qui porte le jeu dans les 20 mètres des Wallabies. Le voilà, Rob Andrew. Il faudrait que David Campesé s'applique pour trouver les touches car on redonne des ballons à l'Angleterre qui en profitent et qui s'installent dans les 22 mètres. Alignement complet. On va faire sauter Hills ou Michael tranquillement. Essayer de se regrouper, de former un môle pour se dégager. Béfield, sauteur anglais. Cairns, elle est trop lobée cette passe, cette se lancée trop lobée. Ils l'ont quand même récupéré Patrick. Oui, mais malheureusement ça permet à l'adversaire de lire la trajectoire du ballon et d'avoir plus de chances de récupérer la balle. Vous avez raison, les déviations en touche complète sont très difficiles à maîtriser. La preuve, ce sont les Anglais qui viennent de récupérer ce ballon. C'est le genre de balle que l'on récupère en touche mais qui est quasiment inutilisable. Gavin et Rodbert. Ball dévié par les Anglais pour Ando maintenant qui donne sur Carling. Un peu devant Carling. Sarah continue de jouer. Il se retourne, il reste debout Carling. Ça y est, il est couché au sol. Ball pour les Anglais. C'est Clark qui est en possession de ce ballon. On avance. Johnson. Ils vont essayer de garder le ballon devant. Ils vont essayer d'emmener le ballon derrière la ligne. En poussant, non, non. Il glisse pour le moment. Il les enfonce Patrick. Attention, peut-être l'essai là. Les Anglais sont en quatre roues motrices. Et les Australiens sont accusés d'avoir fait volontairement effondrer le molle. C'était un coup de pied de pédalité très bien placé pour l'Angleterre. Oui. Là, on peut vous assurer que les Anglais vont repasser devant au tableau d'affichage. Collectivement, le paquet de l'Angleterre joue très très bien. Ils ne perdent pas le ballon. Ils jouent tous ensemble, groupés. Ils ont mis à la faute l'Australie. Tous ensemble. Et tout le monde me regarde. Eh oui, tous ensemble. Rob Monroe. Tranquille. Il se trouve qu'il s'est un peu précipité à bout. 16 pour l'Angleterre et 13 pour l'Australie. Après seulement six minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Engagement pour l'Australie. Match très équilibré. Leinac, long coup de pied, qui rend le ballon aux Anglais. Bale reprise par Rob Monroe. C'est le choix de Leinac. Il ne joue pas la récupération dans un premier temps. Rob Monroe qui travaille dans l'immobilier. Les deux troisièmes liées, elles sont détachées derrière Leinac. Willio et Wilson. À mon avis, on va essayer de donner rapidement le ballon à Leinac. McCall bien dévié pour Gregan. Superbe cette prise. Voilà, Oran qui redonne maintenant sur le numéro 7. Wilson. Regroupement, il faut vite arriver sur le regroupement. Les Australiens sont un petit peu en retard. Gregan, Gregan qui a fait semblant de donner à Jason Little qui essaie de partir là, qui a été pris par Maurice. On pousse. Bale, oui, pour les Anglais. McCall. Et voilà, maintenant M. Bishop fait une fixation. Il a raison d'ailleurs sur les positions hors-jeu anglaises. Et ils sont pris encore ces Anglais. Coup de pied de pénalité. Moi, je voudrais qu'on dise quelque chose à nos amis téléspectateurs. On ne critique pas les arbitres pour le plaisir de critiquer les arbitres. Absolument pas. Quand on voit des fautes, on considère que M. Bishop est un très bon arbitre. Mais c'est vrai que quand on voit des fautes, on doit la vérité de les signaler. Voilà, et c'était le cas. Et vous en avez la preuve maintenant. C'est que M. Bishop voit qu'il est allé hors-jeu et maintenant il les signale. Donc on ne parlait pas dans le vide et on ne parlait pas pour critiquer systématiquement l'arbitre. On ne fait que notre travail. Vous ne dites plus rien ? Vous trouvez que c'est vous ce que j'ai dit ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous le dites sous la menace d'avoir un carton jaune si jamais vous vous laissiez aller à quelques égarements, Patrick. Et je ne vous ferai pas de cadeau. Pénalité de Leinag. Le ballon d'égalisation au bout du pied. Et ça passe entre les poteaux. 16 à 16 entre les deux équipes. Quel suspense. Quel match. 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ando, le coup d'envoi. Ah oui, bien le protection. Très bonne organisation des Australiens à la réception de ce coup d'envoi des Anglais, de Rob Andro. Et ils enchaînent devant. Ça va mieux du côté des Australiens. Ça va mieux. Regardez, ils portent les Anglais dans leur camp. On enchaîne. On libère Team Gavin. Attention hors jeu, oui. Et oui, et oui. Monsieur Moore. Non. C'est monsieur... Monsieur... J'en suis ému. Excusez-moi, Patrick. C'est monsieur Richards qui est allé au-delà du ballon. Et Campes... Et Campes qui ne trouve pas la touche encore. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi Leinag ne tape pas. Remarquez... Récupération de Campos. 4 n'a pas fait mieux. Campos qui a fait semblant de donner le pas de loi là-bas qui s'est passé. Qui redonne à l'intérieur. Oui, ballon pour les Anglais qui vont contrer. Il faut que Berg qui récupère. Oui, il a le mort au mort, Merck. Et du pied droit, il tape. Je crois que Campos devrait s'appliquer. C'est anormal à ce niveau de la compétition de ne pas trouver ses touches. Il ne fait pas une grande Coupe du Monde, Campos. C'est dommage. On l'aime bien, vous savez. Mais là, il pédale un peu dans la semoule. Touche à deux des Anglais avec Gaving qui verrouille pour monter tout de suite sur le demi d'ouverture. Il récupère. Superbe prise de balle de Gaving. Grégan. Attention, hors-jeu là. Non. Oui, 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 oui. Indiscutable. Il faut leur expliquer aux Anglais que maintenant c'est sifflé. Ah oui, mais ça y est. Ils n'ont pas bien compris là. Vous savez, il arrive, Patrick, dans un match que parfois l'arbitre porte son attention sur tel ou tel point d'efface de jeu. Et là maintenant, M. Bishop est très vigilant sur les hors-jeu. Regardez, c'est Laina qui reprend, je dirais, son rôle et qui trouve une petite touche. Jacques-Oléans qui avait les yeux rivés sur la buvette, mais je ne dirais pas le nom. Parce que je suis sympa. Ou sur le tunnel de sortie. Surtout à la fête du match. Lorsque le safari se préparait. C'est très intéressant. Hills qui est en fond de touche, à mon avis, vont le solliciter. Et vous avez les Willio et Wilson encore détachés dans la ligne des trois quarts. On sollicite Hills classiquement et on sollicite après les avants. Ça revient maintenant avec Willio. Bien annoncé, Eric. Et ça repart. Oui, sur le petit côté là-bas. Coup de pied de Lainag. Et il faut que Ramondrou revienne. Il a perdu le ballon. Il a fait un en avant. Et ça continue de jouer pour les Australiens. La balle est toujours jouable. Je crois que ce sont les Anglais qui sont emparés du ballon. Voilà qui est fait. Maurice pour Ramondrou. Ballon contré. Ça joue. Ça joue encore. Mais non. Monsieur Bishop a jugé un hors-jeu sur la bordure de ce regroupement. Et c'est un joueur hors-jeu qui a contré le dégagement anglais. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Et Lana qui vient demander des explications. Ouais, mais... Et monsieur Bishop lui répond exactement ce que je venais de vous dire. Offside au départ. On connaissait quand même que le rugby, ça a du bon, vous voyez. Quel talent, Jean-Claude. On ne discute pas avec les joueurs. Explication. Hop, on s'en va. C'est ça. C'est bien. Très bon enchaînement des Australiens. Qui ont amené le ballon au milieu du terrain. Qui sont renversements. Côté fermé. Jouer au pied de Lainag. Et le pressing défensif. Et Diedrichards qui reste encore au sol là. Qui va devoir retrouver sa place alors que Moore et Maurice discutent tout ensemble sur le bord de touches. Là voilà. Il a du mal, Richards. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Touche complète. C'est pour Hills ou Mike Cole. Au milieu d'alignement. Mais prise de Johnson. Très belle prise de balle. Ils vont se faire pousser en touche les Anglais. S'ils ne libèrent pas la balle tout de suite. Non, ils ont bien redressé leur molle là. Ils construisent devant. Ils essayent de jouer dans l'axe. Bien regroupés. Ça repart. Avec le bras. Sur la ligne des 50 mètres. Maurice maintenant. Robin Roo. Quille de Robin Roo. Burke va à la réception. Il y en a en avant là. Oui. Il n'a peur de rien Burke. Je vous signale qu'il n'a que 22 ans. Il n'est pas énorme. Ben 84. Ah si, 95 kilos. Et il arrive plein pot. Et il joue les deux genoux en avant à la J.P.R. Williams pour la province des New South Wales. En plus, il est Playboy. Ça ne gêne pas. Eh oui. Eh oui, Patrick. Eh oui. Eh oui. Qui c'est qui est touché ? Richard. Il a mal à l'épaule là. Je crois qu'il va être obligé de quitter le terrain. Regardez Burke. Les deux genoux et un en avant. Oui. Il fallait y aller sous ce ballon. Qui ne profite pas aux Anglais. Mêlé Angleterre. Et Charles ne pousse absolument pas. Ils vont jouer autour de la mêlée des Anglais. Qui redonne sur Rodbert. Rodbert qui essaie de passer. Qui est pris par Willio. Ballon toujours pour les Anglais. Aura. C'est très bien fait. C'est bien vu. Qui reprend à l'intérieur. Will Carling qui redonne sur Moore. Moore pour Leonard. Jason Leonard. Qui libère. Moore encore. C'est bien fait. Pour Clark. Clark qui s'est fait prendre le ballon. Par Smith me semble-t-il. Oui. Et mal pour l'Australie. Très bonne défense de Smith. Qui a verrouillé. Avec ses petits bras musclés. Qui a empêché le ballon de sortir. Très bonne défense du 3-quarelle Smith. Et Richard toujours au sol. Bon il faut qu'il prenne décision le numéro 8 anglais. Il ne se remet pas en mêlée. Smith impressionnant. 1m90. 100 kilos. C'est pour ça qu'il peut aller voir les gros lui. Il a le droit. Chandelle de l'Ainac. Oui. A la réception. 4. Superbe prise de balle de 4. Alors que Timoran était également là. Ballon gardé. Très bien arbitré. C'est vrai Eric. Dans ce cas-là c'est l'équipe qui n'a pas donné le coup de pied. Qui va bénéficier de l'introduction. Bien vu. Catherine. Très grosse partie l'arrière de l'Angleterre. Très sûr. Très à droit. Dean Richard va peut-être ramasser le ballon. Non. Tout de suite. Androu. J'ai au pied. Voilà pour Chandelle. Smith qui était là. Qui a fait un aval aussi. C'est valable pour les Anglais. Balle reprise par Carling. Oui. Qui a été mise au sol par Lainag. Presque de Cueillère. Attention. Il va marquer du monde debout là-bas. Guscott. Guscott pour Tony Underwood. Anderwood. À la main de Ron Underwood. Ah. C'était dangereux. Mauvaise passe de Guscott. Qui aurait dû avancer un petit peu plus. Pour Underwood. Je ne sais pas ce que vous en pensez Eric. Il aurait dû avancer. La défense glissait des Australiens. Mais regardez Lainag. Le petit vicieux. Hop. La petite cuillère. Restez là avec nous s'il vous plaît. Monsieur Carling. Et voilà. Mais qui libère son ballon. Il ne faut pas de lui une tasse de thé. Alors. Mêlée pour l'équipe d'Australie. On est toujours dans le camp des Australiens. Craigane qui va jouer peut-être au pied derrière sa mêlée Patrick. À moins que le 8 ramasse. Non. On joue au pied derrière la mêlée. Pour Campo là-bas. David Campisi. Il n'y vient pas trop. Les coups de pieds non ? Oui. De toute façon. Le coup de pied était vraiment trop profond. Bale reprise là-bas par Michael. Lainag qui était très très bien placé. Qui est venu remplacer David Campes. C'est bien fait. C'est du bon travail tactique. Rory Underwood. Ouk a échappé à Lainag. Qui a le soutien de ses avants. Le voilà. Avec Rodberg qui essaie de partir là-bas. Ouk. Il va se faire voler le ballon. Par Willio. Il aura du mal à sortir ce ballon. Si. On le talonne. Maurice. Il y a le droit. Oui. Attention. Il n'y a pas de problème. Chandelle dans le haut. Ça continue. À la réception. Gascotte n'est même pas trop ce genre de ballon. C'est Burke. Burke. Qui est là. Merde. Les avants. Le joueur Samoan. C'est Burke. On pousse avant l'introduction. On pousse avant l'introduction. Bout de pied de pénalité. Maurice est désespéré. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il est toujours à la limite. mais je ne suis pas si sûr qu'il y ait faute. C'est vraiment limite. Oui. Effectivement. Il peut l'accuser soit d'avoir gêné Grigan avant la sortie de balle. Soit d'avoir dépassé la ligne de hors-jeu. Passant par le ballon. Maurice sait qu'il fait une faute qui est grave. Oui. 22 mètres en face. C'est la première fois que l'Australie peut prendre l'avantage au tableau d'affichage. Exact. J'allais vous le dire. Il reste 22 minutes à jouer. Là, Hénag. Son pied droit sur les 22. Et c'est fait. Ah oui. Et c'est bien fait. Voilà. Avantage à l'Australie. Ça y est. Et tout d'un coup, les drapeaux australiens ressortent. On les a juste devant nous, là. 19 pour l'Australie. 16 pour l'Angleterre. Et environ une heure de jeu depuis le début de la rencontre. Engagement des Anglais. Monsieur Clark. Oui. Alors, pénalité contre l'Australie. Parce qu'un joueur anglais qui sautait au ballon a été bousculé alors qu'il était en extension. Il pénalise Crowley. Le pilier. Peut-être l'égalisation immédiate de l'équipe d'Angleterre. Ah là là. On vous en est compte. Pour le moment, il reste. On joue depuis une heure. Et tout est encore possible pour les deux équipes. Regardez. Crowley qui est pénalisé. Oui. Parce qu'il fait un écran. Et il empêche le joueur anglais d'essayer de récupérer le ballon. On a quand même sur le terrain Patrick Dubolinge. Oui. Les champions du monde. Les Australiens 91. Et le Grand Chelem. L'Angleterre cette année. Donc la meilleure équipe actuellement de l'hémisphère nord. Oui. Hémisphère nord. Hémisphère sud. Et pourtant, il y en a 15. Il y en a 30 qui resteront sur le carreau. Et ça passe. Et ça passe. 19 à 19. Entre les deux équipes. Quel suspense. Qui va chuter. Les équipes sont très proches. Ça va être très difficile pour le perdant de quitter la compétition. Engagement de Michael Leinag. Balle reprise par Rodbert. Numéro 6 de l'équipe d'Angleterre. Léonard, Maurice, Robendrew. Et boum, du pied droit. Bon coup de pied de Robendrew. Touche presque sur la ligne des 50 mètres. Ouh là là. Kearns. Ça joue vite, oui. Bien. Balle pour Grégan. Grégan qui s'est passé, qui aurait dû donner Grégan. Et M. Bishop siffle. Les Australiens ont joué très rapidement cette touche. Et M. Bishop se pénalise à l'Angleterre. Offside. Il considère qu'il y avait hors-jeu en fond d'alignement. Et je regarde Smith. Dès qu'il peut aller se confronter au gros entre Guillaume. Il le fait. Il aime ça. Il me fait penser à Bernard Viviès. qui est venu ici d'ailleurs à la Coupe du Monde. Que l'on salue au passage. L'homme des trois mi-temps. Bayfield. Le stade se met à chanter England, England. Et oui. Ils ont besoin de soutien. Balle de Wilson sur Lainag. Lainag. Vous voyez pour Smith ici. Smith qui est allé en percussion. On fait rentrer les liens opposés. C'est bien. Michael Lainag pour David Campes. Campes qui essaie de passer face à Tony Underwood. Qui redonne. Attention à l'interception là. Willio qui était là pour glisser en défense. Très bonne défense de Cuscoe sur Campo. Je n'ai pas l'impression qu'il soit encore entré dans le match Campo. Pas sûr de lui. Timide dans ses interventions. Touche. Lancé pour Morris. Pour Moore, pardon. Brian Moore. Récupération australienne. Lainag. Lainag pour Jason Little. La passe est un peu basse. Little a dû se bloquer pour récupérer. Ça continue à jouer. Attention. Timorand. Timorand. Pour Smith. Timorand. Smith qui essaie de se relever. Pénalité. Oui. Pénalité. Contre l'Angleterre. Rotberg hors jeu. Rotberg hors jeu. Et oui. De temps en temps les Anglais tombent sur des arbitres. Qui pour des raisons que je ne connais pas ne sifflent pas ça. Alors Rotberg est accusé d'avoir empêché Smith de libérer le ballon. Ça fait mal. Ça va faire 22-19 certainement en faveur de l'Australie. Encore que... C'est pas fait. Patrick c'est dommage pour l'Angleterre. Il y avait trois blancs contre un jaune. Regardez. Smith s'est plaqué. Le soutien anglais arrive. Et ils font une faute. Regardez. Ils sont trois. Et l'arbitre sanctionne Rotberg. Qui empêche le ballon de sortir. Petite faute. Mais peut-être avec un... Grosse conséquence. Voilà. Encore un quart d'heure de jeu. 16 minutes exactement. Leinag. Il y en a combien de pénalités Leinag ? Vous pouvez me le dire ? Eh bien depuis le début. Je totalise première mi-temps 2. Quatre pénalités. Peut-être la cinquième donc ici. Et c'est fait. C'est parti entre les barres. Monsieur Leinag. Dans les 30 mètres Leinag il en rate pas beaucoup. Pour ne pas dire jamais. Aucune. Trois points d'avance pour l'équipe d'Australie. A un quart d'heure de la fin du match. Évidemment tout est encore possible. 22 pour l'Australie. Et 19 pour les Anglais. Balle pour Karns. Je les sens un petit peu plus saignants les Australiens. Et ils avancent ici. Ballon pour le numéro 6. Willio. Offen Goway qui est un Tongan qui joue pour l'équipe d'Australie. Gregan. Coup de pied pour David Campes qui est parti dans le bon timing. Balle prise par quatre l'arrière anglais. Ça joue bien. Les gestes techniques sont parfaits souvent. C'est du rugby de grand niveau. Et les Anglais qui récupèrent le ballon et qui repartent. Qui déroulent le molle. Qui essaie de pousser là. De le tourner sur le grand côté. C'est bien. Et à un moment il va falloir libérer le ballon. Dès que ça va bloquer. Comme ça ne bloque pas on avance encore. Vous voyez. On fixe les adversaires là. On avance, on avance, on avance. Et quand on considère qu'il y a beaucoup d'adversaires fixés. Attention. Est-ce qu'on n'a pas écroulé le molle ? Très beau travail du paquet d'avant. Vous voyez. Quand on considère qu'on a assez d'adversaires fixés. Et bien hop. On donne le ballon à l'extérieur. Et Gérald Banc il manque du monde à l'extérieur. Il manque des défenseurs. Puisqu'ils étaient dans le regroupement. Et pénalité pour Orge de Crowley. Sur la bordure de ce molle. Qui progressait. Et Andro qui fait signe à l'arbitre qu'il tente la pénalité. Oui. Ça on s'en serait un petit peu douté quand même. Crowley ici de pilier gauche de l'équipe d'Australie. Exactement sur l'île des 50 mètres à tentative. Elle est belle cette image de Robbenbrou. Robbenbrou. Prend son élan. Regarde bien son ballon. Pam. Du droit. Ouh c'est bien parti ça. Donc à droite. À droite. À droite pour Campes. Toujours peur quand il prend le ballon. Campes est parce qu'il peut vous faire soit un coup génial. Soit une énorme fève. Je ne le sens pas trop Campo depuis le début de ce match. Un très beau combat d'avant. Des équipes très fortes. Très organisées avec un très bon rideau défensif. Balle reprise par Hills pour l'Australie. Plus seigneur les Australiens me semble-t-il. Mais on met la balle au fond dans le regroupement et on va avancer. Regardez ce travail. Très technique. On avance, on avance. Ça c'est McCall maintenant qui avance. Qui est en possession du ballon. On progresse, on progresse. On libère et on va se remettre en place. Il y avait également McKenzie. Et on rejoue pour Leinac. Petit coup de pied au-dessus de Leinac. Attention. Ouh Maurice est revenu. Il s'emparait du ballon. Bien vu de la part du demi de Meillet Anglais. Beau geste technique de Maurice qui s'est sacrifié car l'action était très dangereuse. Leinac avait tapé juste au-dessus du premier rideau. Et sans Maurice, je crois que l'Angleterre aurait peut-être pris un essai. Mais il s'est fait marcher légèrement dessus. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de faute Jean-Claude. Non, il n'y a pas de brutalité. Maurice est pris avec la balle au sol. Les Australiens progressent, marchent sur lui en passant. Ce n'est pas pour moi répréhensible. Est-ce que je vous redonne la question, Minitel ? Oui, je vous la redonne. Lors de la finale du championnat de France 87, les Racing Men portaient, portaient-ils une cravate, un nœud papillon ou des gants blancs ? Ils n'avaient pas le droit de jouer. Je me demande, Eric, si ce n'était pas un chapeau de fond. Ils en étaient capables. Wilson qui a été touché. Meillet. Gregan, ballon dans les pieds de Gavin. Leinag, Leinag qui redouble. Oh, super bien vu là, mais bien défendu aussi de la part de la troisième ligne anglaise qui n'a pas mordu à la combinaison. Mais les Anglais se font pousser là. Ils reculent, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Pourtant, ils sont en possession de la balle. Ils reculent, ils ne veulent pas écrouler le molle. Que dit l'arbitre ? Ils sifflent. Et oui, Patrick, c'est Smith qui est porteur du ballon. Oui. Ah, c'est Smith, d'accord. Et malgré la progression australienne, c'est pas d'Angleterre. Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça. Ils avaient envoyé Smith au charbon pour aller sur la ligne davantage, provoquer un regroupement. Et ils perdent le ballon. Il me plaît ce Smith, je vous le dis sincèrement. S'il a l'air du sidrobre, on lui convient. Oui. Il va demander à Périf Revolte de casser la tirelire. Allez, balle reprise par Burke. Coup de pied au-dessus de Burke. Direct. Il va te le toucher directement, mon garçon. Qu'est-ce qui vous arrive ? Maurice qui a essayé de gagner 10 mètres. Mais l'arbitre de touche n'a pas mordu. On raccourcit la touche. Hugo Bou, Clark et Léonard. Pas qu'il te plaît. Derrière Androu. On va essayer sûrement de faire une déviation et d'envoyer vite le ballon à Androu pour envoyer Hugo Bou, Clark au charbon et provoquer un môle. Ou il est au fan goal, que vous voyez. Balle reprise par les Australiens. Eamts. Eamts, oui, sur un lancé des Anglais. Balle pour, oh là là, Crowley. Qui tape, qui trouve la touche. Non, qui trouve Tony Anderwood, le frère de Rory. L'autre lié. Chandelle de Tony. Tony qui doit zigzaguer au milieu des défenseurs. Oh, superbe prise de balle de Hills. Le deuxième ligne Australien. Vous voyez les gestes techniques quand même. C'est du haut niveau. Quel travail de Hills. Deux fois, il est mis à contribution. Il récupère ses ballons. Mais je suis un peu surpris. Crowley qui s'est retrouvé en position de demi d'ouverture et qui a dû taper dans le ballon du pied gauche. Ça nous surprend de la part des Australiens. Et c'est la preuve qu'ils savent tout faire aussi. Toujours 22-19. Vous le voyez sur votre écran. En faveur de l'Australie face à l'Angleterre. Et neuf minutes de jeu encore. Il ne faudrait pas que ça ressent quand même au cirque Pinder. Non. On n'en est pas encore là. On s'en fout. Et balle reprise par les Anglais. Ballon pour l'Angleterre. Il sort, il ne sort pas. Maurice qui va jouer au pied derrière le regroupement sûrement. Maurice. Petit coup de pied au-dessus pour Tony Underwood. L'auteur de l'essai de l'équipe d'Angleterre. Balle reprise. Encore par Hills. Oui. Et il y a eu obstruction. Oui, c'est Carling qui est pénalisé. Il a accroché par le maillot des Australiens non porteurs du ballon. Obstruction, effectivement. Oui. Quel match de Hills. Il prend des ballons, touche. Il est à la récupération. C'est un monstre. Le coup de pied. Il ne sort pas. Oh, c'est stupide, ça. C'est stupide. Alors qu'il aurait gardé le ballon pour jouer derrière Burke. Burke, coup de pied de Burke. On ne prend pas trop de risques, quand même. On essaie de jouer chez l'adversaire. C'est normal. Tony Underwood. Attention, Tony Underwood qui a échappé à Burke. La ballon, c'est bonne à l'extérieur. Il faut jouer tout de suite avec un ballon maintenant pour Johnson. Et faute l'Australien. Orge, où là ? Orge, au-delà du ballon. Indiscutable. C'est dommage, Patrick. Très bonne réception d'Underwood. Le coup était jouable à l'extérieur. Malheureusement, il a remis à Clark qui a provoqué un regroupement. Je crois que les Australiens s'en sortent bien. Oui, c'est Wilson qui était hors-jeu. Exact. Bon coup de pied. Là, vous voyez, les Anglais ont trouvé la touche alors que pratiquement dans les mêmes conditions. Lainac l'a raté la touche. C'est bizarre. Lainac, Compo n'arrivent pas à trouver des touches. C'est surprenant, ce restelage. Je ne crois pas. Lainac, il a 31 ans. Il reste 7 minutes, Patrick. Et Compo est 32. C'est très jeune. Bale déviée, oui. Très bien de la part de Johnson pour Guscott. Guscott à l'extérieur. Maintenant pour Clark. On aurait dû peut-être sauter Clark. Peu importe, ça rejoue maintenant. Ballon pour 4. 4 qui redonne sur Guscott. Guscott qui a roré. Tony Underwood à côté de lui. Qui a donné devant lui à Johnson. Attention, Maurice. Oh là là, Maurice. Ça continue, heureusement. Ballon pour Tony Underwood qui essaie de passer. Qui avance maintenant. Qui doit se retourner. Qui a bien libéré sa balle. Qui joue comme un troisième liniel. 4 qui a passé au drop. Rob Androuge-Posim aussi. Qui vient d'essayer. Qui est pris par Jason Little. Les Anglais sont pris là. Attention hors-jeu. Attention hors-jeu. Ça repart petit côté. Maurice Clarsomont. Drop de 4. Non, non, non. Complètement manqué. À la Paul Prébois. Ah là là. Quel occasion raté. Mon Dieu, mon Dieu. Il a manqué le drop. Un contemporain de Patrick. Très bel enchaînement des Anglais qui ont su garder le ballon sous la pression. Et très bonne défense bien entendu des Australiens qui ne cèdent pas un pouce. qui s'accroche. Trois points d'avance. Il reste cinq minutes. Six. Laina qui tape très loin. Il a raison. Balle pour 4. Non, il rend le ballon à l'adversaire. Et 4 qui va monter une chandelle sûrement. Voilà qui fait chandelle un peu profonde cette chandelle avec Burke qui est à la réception. Oui, balle reprise par Burke. Rory Enderwell était là. Il faut qu'il arrive à se retourner Burke. Il a été tourné dans le camp des Anglais. Il risque de perdre la balle. C'est Moore qui a repris le ballon. Oui, Moore qui vient de passer la ligne des 22 mètres. Et on avance, et on avance. Pénalité. Pénalité, oui absolument. J'ai écouté M. Bishop qui pour le moment ne parlait pas. Il a dit que donc voilà, le numéro 5 australien est pénalisé. et Els est allé au-delà du ballon. C'est mérité pour les Anglais. Ils font du jeu actuellement. Il faut qu'ils reviennent au score. Énorme pression sur les épaules d'Andreau. Regardez, on ralentit Jean-Claude. Vous savez que s'ils égalisent, là on est parti pour une prolongation, mon petit Jean-Claude. Eh oui. On peut marquer dans les 5 dernières minutes, Patrick, l'équipe de France. On est les spécialistes. Oui, mais Emile Tamak, là, il est au repos aujourd'hui. Oui, mais il y a Hugo Bou du côté des Anglais. Comment vous avez dit ? Hugo Bou. Non, Hugo Bou. Et ça passe. Et le ballon passe. 22, 22. L'Angleterre retrouve espoir. Et ce sont maintenant les drapeaux blancs et rouges qui s'agitent dans le ciel de Cape Town. Très dur à gérer maintenant les 5 dernières minutes des deux côtés. Est-ce qu'on attend la prolongation ? Est-ce qu'on prend des risques ? Je ne le crois pas. Deux prolongations de 10 minutes. Exact. Attention, là. Je vois un joueur anglais qui a repris le ballon devant un de ses partenaires. Monsieur Bishop laisse jouer. Il laisse Maurice taper. Burke encore alors que... Oh là là, c'est Burke. Il n'a pas raté beaucoup de réception. Voilà. Réception d'un coup de pied adverse. Burke bloqué avec le ballon. Balle Australie. Maurice qui est légèrement écœuré. Non, mais Maurice, je vais vous dire quelque chose, Eric. Il faut qu'il arrête de parler à l'arbitre parce que j'ai l'impression qu'il l'indispose, Jean-Claude. C'est vrai. Il conteste pas mal les décisions de Monsieur Bishop. Je pense que l'ANAC va jouer au pied. Ou vont-ils encore essayer de lancer une offensive ? Dernière seconde, dernière minute de ce match. 4 minutes encore. 22, 22. Et ça repart maintenant avec Smith, le 3 carré de l'équipe d'Australie. Ils prennent des risques, ces Australiens. Je suis assez surpris à 3 minutes de la fin du match car ils peuvent aller porter le jeu au pied dans les 22 mètres des Anglais et attendre, je dirais, la prolongation. Robandreau, lui, par contre, va sûrement jouer au pied très haut où il va essayer de trouver une touche, c'est clair. Robandreau, voilà, Chandel encore. Il y en a eu, Chandel, au cours de ce match. Il y a un tel enjeu. Burke, Burke qui redonne sur Campes. Et Campes, long coup de pied qui va trouver 4 dans ses 22 mètres. 4 qui a été un peu surpris par le rebond qui se retourne. Et du pied droit qui essaie de trouver une touche très, très loin. Non, il va trouver Hills. Hills, quel match de Hills au deuxième en ligne qu'a donné à Willio là. Regroupement. Les Australiens sont en possession de la balle. Ils veulent visiblement rentrer dans le camp de l'équipe d'Angleterre. C'est ce qu'ils font avec David Campes. Timorane à la réception. Jason Little, Maurice, balle perdu et récupéré en route par Maurice. C'est un en avant australien qui n'a pas profité à l'équipe d'Angleterre. Mais les balles, Maurice. Voilà Jason Little. Vous venez de le voir. Traversez votre écran. Maurice, Andou. Coup de pied d'Andou. Il va trouver. Smith, c'est mal joué ça. Smith avance. Coup de pied rasant de Smith qui se voit. Oui, il ne prend pas de risque mais c'est un petit peu normal. On a deux minutes de la fin quand vous en êtes à 22-22. Il vaut mieux aller camper dans le camp de l'adversaire. Sauf s'il y a une très belle occasion. Si vraiment le coup est jouable. Bien entendu, il ne faut pas taper. Mais les défenses sont très bien organisées. Il n'est pas facile de percer. Et Tim Gavin. Peut-être les premières prolongations de ce mondial. Quel match. Ball pour les Anglais. Reprise. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En avant. En avant. Mêlée australienne. Peut-être le drop de Lainak. Oh là là. Où vaut-il jouer autour de la mêlée ? Lainak en profondeur. Le drop goal. Ça me paraît très logique. Oh s'il passe le drop c'est fini là. C'est fini. Il reste une minute de jeu. Dean s'est détaché. Il va monter comme un fou. Nous on joue autour de la mêlée avec... Gavin. Gavin qui vient de percuter qui redonne sur Léonard. Léonard sur Lainak. Lainak qui fait semblant de passer. Qui redonne sur Jason Littel. On est dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Ballon toujours pour les Australiens. Le voilà qui sort. Gregan pour Kampé qui tâte le drop. Est-ce que ça passe ? Non. À côté. Attention. Tony Underwood pousse la balle. On voit aux 22 mètres hors du champ de jeu. Kampé a eu une très belle occasion. C'est bien tenté quand même là. Mais il n'y est pas du tout Patrick je crois. Non. Peut-être fébrile. 22-22 le temps réglementaire est terminé. Et l'arbitre va laisser faire les deux minutes d'arrêt de jeu. Et ça Jean-Claude est un peu fond d'arche. On fait le rembours 22. Oui on fait le rembours 22. Vous vous grisez là. Allez Gregan. Gregan. Gregan coup de pied du gauche. À faute sur Gregan. Non. Non. Ouais ouais Underwood. Qu'est-ce qu'il dit ? Arrêt de voler. Arrêt de voler. Non non. Gregan a cherché le pénalty comme on dirait chez nos amis du football. C'est un arrêt de voler. Coup de pied franc. L'arbitre ne prendra aucun risque. Il ne peut pas faire basculer le match dans un des deux camps. Ballon sort sur par la ligne des 40 mètres. Bien en deçà. à 30 mètres à la ligne de but anglaise. Peut-être la dernière occasion pour les Australiens puisque c'est eux qui lancent sur cette touche de Willio. Marqué. Et Wilson sont détachés derrière Linehack. balle pour les joueurs australiens. Ça revient avec Willio. Regroupement. Gregan petit côté petit côté de Jason Little Jason Little Jason Little qui a été pris. Balle toujours pour l'équipe d'Australie. Voilà. Et l'arbitre siffle un hors-jeu semble-t-il australien de McCall. Gregan au-delà du ballon. Il est gentil car dans son dos tous les Anglais étaient hors-jeu Jean-Claude. C'est vrai. Jason Little L'Australie essaye de produire du jeu. Ils veulent marquer un essai. 22-22 Et le ballon sort en touche. Monsieur Bishop regarde son chronomètre et je pense qu'il tient compte des arrêts de jeu sur l'ensemble des demi-temps. Vous êtes d'accord avec son jugement sur les... Exactement. Exactement. Il récupère les arrêts de jeu imputables à quelques blessures. Je pense que c'est la dernière phase du jeu du match dans le temps réglementaire du moins. Tout peut arriver Jean-Claude. Jean-Claude. à la toute dernière seconde. L'Australie joue vite par Leinag. Mais c'est terminé. Les carottes sont cuites pour l'Australie. Ball récupéré par Burke. Dernière tentative. Il faut tout remonter. 25 pour l'Angleterre. 22 pour l'Australie. On rejoue. Leinag. Leinag qui croise avec Willy Offengoé. Ils sont déterminés. Les Australiens, ils enchaînent. Ils essaient de garder le ballon en tant que ça joue. Monsieur Bishop laisse faire. Et ça repart là-bas. Dernière tentative. Leinag qui rejoue bien joué à l'Australie. Et attention. Ball reprise par les Anglais. Ça va se terminer. Que dit Monsieur Bishop ? Il laisse jouer. Maurice attend un petit peu. Coup de pied loin de Maurice. C'est terminé. C'est terminé. L'Angleterre crée l'exploit. Ils battent les champions du monde à la dernière minute par un drop d'Andrew. Formidable. Quel effet de match. Quel suspense. Et je peux vous dire que le drop de Rob Androu il pèse lourd. Votre commentaire. Regardez, regardez Rob Androu dernier drop. Dernière minute malgré la montée défensive d'Oran et entre les Pagels. C'était un match très serré Patrick. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Un combat d'avant incroyable. Deux grands buteurs entre Lainag et Androu. Ça s'est joué à rien. Et l'Angleterre a su faire la décision dans les arrêts de jeu. Et regardez cette joie. Mais quelle tristesse pour les Australiens qui plient les bagages et qui rentrent. il a réussi 4 matchs. 4 matchs. 4 matchs.